Musique Je suis tellement impatiente de vous les offrir ces images que allez-y, je vous les envoie tout de suite. Regardez, nous sommes cette fois-ci non pas à bord d'une montgolfière, ni à bord d'un drone, mais à bord d'un rapace. Grâce à une caméra qui est embarquée sur le dos de l'animal et ainsi on survole tout le canyon de Rocamadour. Et bien pourquoi ces images ici à Rocamadour ? Et bien depuis 35 ans, il y a un parc ornithologique ici, dans cette ville à Rocamadour, qui offre une véritable volière à ciel ouvert à plus de 400 rapaces et perroquets. Allez, je ne vous en dis pas plus et on part tout de suite à la découverte de ce lieu unique. Qui n'a jamais rêvé de voler à dos d'aigle ? Rocamadour et la vallée du Quersi, le tout vu d'oiseaux. Un spectacle majestueux, un rêve fou qui est l'aboutissement de l'aventure d'un homme. C'est en face du château, sur ce rocher, que Raphaël, un ancien ingénieur en pétrochimie, a tout plaqué pour s'occuper de la protection des rapaces. Cet amoureux des oiseaux a posé ses valises ici il y a 30 ans et ne se lasse jamais de les regarder voler. Quand je regarde un oiseau voler, j'admire toujours sa faculté de pouvoir se déplacer dans le ciel. C'est un peu le rêve d'Icare de chacun d'entre nous. On aimerait bien pouvoir voler avec l'efficacité et la majesté de ses oiseaux. Son rêve d'Icare, c'est en créant ce parc animalier qu'il le réalise. 400 rapaces sont présentés aux 150 000 spectateurs qui viennent assister au spectacle chaque année. Raphaël fait ça le comble de mars à octobre. Ces petits vautours sont de couleur marron, tête grosse. Faucons, aigles, condors, vautours, hiboux, chouettes, perroquets. Différentes espèces sont présentées à travers des animations très périlleuses qui demandent un travail au quotidien pour ces dresseurs. Ils ont une super vue. Nous, on a juste à lever le poing. On leur apprend ça depuis qu'ils sont tout jeunes. Et ensuite, en levant le poing, c'est le signe de communication. Et ils reviennent. Le résultat, il ne faut que de la complicité. Si l'oiseau n'a pas peur et apprécie son dresseur, tout se passe bien. Des vols en altitude, mais aussi en arène. Ah, regarde. Des numéros avec le public. Ici, on est en contact direct avec les oiseaux. Attention, il y a l'oiseau qui va nous passer dessus. Oh là 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 là. Oh, oh, voilà. Les vautours sont impressionnants. Et puis l'aigle américain qu'on a vu était vraiment très beau. Les autres sont plus impressionnants que beaux, mais l'américain était très beau. Tu viens, madame ? Hop. Grâce aux recettes de ces chaux, Raphaël a pu préserver 40 espèces dans le lot. Disparus dans les années 70 à cause des pesticides et des chasseurs, les rapaces sauvages ont été réintroduits en France dans les années 80. Raphaël est l'un des pionniers de cette préservation. Je suis quand même un peu inquiet pour l'avenir de ces magnifiques oiseaux, parce que le problème maintenant, c'est plus trop les pesticides, c'est plus trop la pression de chasse, mais c'est surtout la destruction de leur habitat. Et l'une des fiertés du parc, c'est Cusco. Ce jeune mâle condor des Andes est né de manière prématurée en juin dernier. Non, tu ne me chiquais pas. Des naissances comme celles-ci sont extrêmement rares. C'est la première en France depuis 28 ans. Non, non. Non, non. Dominique est la femme de Raphaël, et c'est elle qui a décoquillé le petit Cusco. Elle a suivi les 60 jours très délicats de couvaison de l'œuf, et s'en occupe désormais pour les 6 prochains mois, comme son propre bébé. C'est unique, quoi. Je veux dire, moi, j'ai attendu d'avoir presque 60 ans pour voir un bébé condor, quoi. Ça fait 35 ans que je suis avec les rapaces. Donc forcément, c'est... Oui, c'est magnifique, quoi. Alors nous, on le trouve beau, on lui trouve toutes les excuses... Enfin, on le trouve magnifique. Là, je le fais passer autour des pattes. Pour assurer la surveillance des animaux, le parc fait appel aux meilleurs experts en biologie. Un tube de silicone pour ajouter l'élasticité. Olivier est un éminent chercheur qui étudie le comportement des vautours. Aujourd'hui, il installe une borne GPS sur le dos de l'oiseau, afin de mieux comprendre ses déplacements. Le GPS, on le pose comme ça, juste sur un belcro. Ça ne bouge plus. Alors, avec ce GPS, je vais avoir comme information la position dans les trois dimensions, donc en latitude, en longitude et en altitude, de manière très précise. Ça va me prendre une position toutes les 4 fois par seconde. Ça va me donner aussi la vitesse par rapport au sol et la direction prise par l'oiseau par rapport au nord. Installation de GPS, mais aussi de capteur pour étudier le rythme cardiaque. La dernière trouvaille d'Olivier, c'est l'étude du comportement des vautours grâce à des caméras embarquées sur le dos des oiseaux. Les dernières technologies pour mieux comprendre la sociabilité des vautours. Et après des études approfondies, leur fonctionnement en groupe se rapproche étrangement de celui des loups. Dès qu'il y a un vautour qui va trouver une carcasse, le deuxième va rejoindre le premier qui a trouvé, le troisième va rejoindre le deuxième, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle le recrutement local, en fait. Le premier qui trouve une carcasse va attirer les autres pour s'alimenter en groupe. Observer les rapaces du parc pour mieux les comprendre, mais aussi préserver leur habitat menacé par l'homme, voilà toute la sève qui anime nos amoureux des oiseaux. Un bonheur de les voir naître, de les dresser, mais surtout de les voir voler dans cette réserve à ciel ouvert. Et nous avons eu la visite de deux fauconniers et de leurs rapaces. Regardez, ici au premier plan, vous avez un aigle batteleur. C'est un animal qui vient plutôt du continent africain. Regardez ses couleurs avec sa tête rouge, il est magnifique. Puis juste derrière, là, qui se montre, qui se cachait un petit peu, c'est un faucon lagné qui s'appelle Aria, qui a une petite protection sur les yeux, sinon il serait un petit peu stressé par le bruit. Mais bien entendu, quand il vole, on lui enlève. Ça me paraît assez évident quand même. Donc c'est vraiment ce parc ornithologique, c'est un parc exceptionnel, avec beaucoup de spectacles qui ont lieu pendant toute la saison estivale et que je ne peux que vous conseiller d'aller visiter, bien évidemment. Et puis ces images, ça vous a coupé le souffle, je crois, à tout le monde. Je me demande comment tu as tenu sur l'aigle, moi, c'est ça. Parce que ça chevauchait un aigle, les laines, les chapeaux. Mais je suis toute légère, voyons, Laurent. Je suis toute légère, tout voilà, légère comme une plume. Une plume. Et bien voilà, j'ai tenu sur l'aigle. Des images véritablement magnifiques. Et c'était une première en France, en partenariat avec le CNRS. Un autre partenariat avec le CNRS, c'est l'installation des balises GPS que l'on met sur les oiseaux et qui permet aussi d'obtenir des informations supplémentaires sur leur comportement quand ils sont en vol. Et alors, Raphaël Arnaud, qui est le directeur du parc, était heureux car finalement, les résultats qu'il a obtenus lui ont montré que les comportements de ces aigles, ici dans cette volière à sel ouvert, dans les crins de Rocamadour, sont les mêmes comportements que des aigles qui vivent à l'état sauvage dans leur milieu naturel. Donc c'est quand même assez flatteur. On sait qu'il leur procure du bien-être et c'est bien. Alors, est-ce que vous savez justement, petite question que je vais vous poser, vous, chers chroniqueurs et téléspectateurs, Pierre, à votre avis, par rapport à ces données GPS, quelle est la vitesse maximale que peut atteindre un aigle en descente ? En piqué. En piqué, oui. 300 ? 200, 300 ? Ah, 200, bravo, bravo, effectivement, Pierre. Pierre, bon, attends, moi, Pierre, le patriarche, c'est tout. Et Pierre, c'est un aigle à sa manière. C'est un aigle ravisseur qui peut atteindre cette vitesse-là, sinon c'est plutôt 120 km heure. Et un aigle change d'altitude, il monte de 10 mètres toutes les secondes. Alors que pour un deltaplane, par exemple, c'est toutes les 3 secondes qu'il va changer d'altitude. Toutes les secondes, il augmente de 3 mètres, tandis qu'un aigle, c'est toutes les secondes, il augmente de 10 mètres. C'est pour vous dire à quel point ils vont vite. Et leur altitude, quelle est leur altitude de vote classique ? On n'est pas loin, Laurent. 1700 mètres d'altitude. Donc ça, ce sont toutes les données qu'on peut obtenir grâce aux analyses GPS qui sont fournies en mettant le GPS sur le dos de l'animal. Et qui permettent aussi de voir que la fréquence cardiaque des animaux quand ils sont en spectacle est la même que quand ils sont en train de voler. Donc pour dire qu'ils ne souffrent absolument pas de stress lorsqu'ils font les spectacles. Et je termine en précisant que ce rocher des aigles fait partie bien évidemment de la famille des talents. Midi en France, c'était une évidence. Voilà, je ne peux que vous recommander d'aller visiter cet endroit magnifique dans un écrin extraordinaire. Talent, Midi en France. Dis-moi Hélène, tu vas demander à nos amis, tu sais quoi, on va garder les aigles pour midi en France et on ira faire des images à dos d'aigles comme ça tous les jours pour toutes les milles qu'on va traverser. Moi, je dis que c'est bien. C'est mon nouveau chroniqueur. Comment il s'appelle ? Noël. Salut Noël. Bonjour Noël. Voilà. Il n'est pas bavard en plus. On est tranquille. Il me fait des belles images. C'est parfait. Voilà, ça c'est un bon chroniqueur.